... Bonsoir à tous. Vous suivez le journal des régions. A la une de cette édition, vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune, le collectif des organisations de masse et de partis politiques, né après la mort du journaliste, la rue DIP pour la 17e année consécutive à Fadangoma, marche et meeting ont marqué cette journée de commémoration. Et puis, le chef du village de Sia est confirmé dans son rôle de gardien des traditions. Fénemain, Simon-Pierre, c'est son nom, a été intronisé jeudi. Il était chef de village par intérim depuis plusieurs années déjà. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Le 13 décembre 1998, le Burkina Faso apprend avec stupeur la mort du journaliste et écrivain Norbert Zongo et depuis chaque année, les organisations de la société civile, les partis politiques aussi réclament justice. Cette année encore, les marches meeting ont ponctué la journée commémorative du 13 décembre. Les populations de Fadangoma ont vécu la même ambiance, le constat avec Lambert Soma et Foussé Nittraoré. 17 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le temps n'a pas altéré la détermination des populations qui exigent toujours la vérité et la justice. Les marcheurs de ce 13 décembre ont sillonné quelques athées de la ville puis ont déposé une gerbe de fleurs symboliques sur une tombe. Actualité oblige, les récentes inculpations de militaires de l'ex-RSP sont prises ici avec prudence. Les inculpations que nous venons de vivre, ce n'est que tout récemment alors que bon, le dossier là c'est quand même 17 ans et comme je l'ai dit, vraiment, on peut dire que c'est bien mais vraiment c'est pas arrivé parce que de ne pas le passer, comme je le répète, Marcel avait été inculpé mais la suite, nous tous nous la connaissons. Donc on salue ça, c'est quand même plus d'avancer mais nous nous restons au niveau en tout cas du CODMP très vigilants pour la suite en tout cas du dossier. Pour clore la commémoration de ce 13 décembre à Fada, les marcheurs sont passés au Haut-Commissariat du Gourma où ils ont remis une lettre contenant leur doléance. Recevant le document, Aboubaka Traoré, Haut-Commissaire de la province du Gourma a promis le transmettre aux autorités compétentes. Nous ouvrons une page 11 décembre à célébration de la fête nationale du Burkina Faso et nous restons à Fada en Gourma justement pour en parler, défiler hommage aux pionniers comme à chaque occasion les différentes forces vives de la région se sont retrouvées pour fêter les 55 ans d'indépendance du Burkina Faso. Lambert Souma et Nestor Youkberi. Le 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été célébré de façon sobre à Fada en Gourma. Après la revue des troupes, le gouverneur de la région de l'Est a fait une synthèse de l'adresse à la nation du chef de l'État qui a porté sur les actions menées par le gouvernement de transition. Placé sous le thème « Jeunesse et avenir du Burkina », cette célébration est un hommage à la jeunesse du Burkina. Le thème de cette année nous interpelle à travers donc un hommage particulier à la jeunesse. 55 ans, c'est la mature et ça veut dire que cette jeunesse qui attend beaucoup de ses gouvernants va bientôt prendre le relais parce que, comme nous l'avons dit, il faut préparer la jeunesse à prendre la relève. Chevalier de l'Ordre national, chevalier des palmes académiques, chevalier de l'Ordre du mérite Burkina Bé et récipiendaire de la médaille à donneur et des collectivités, ils sont au total 70 citoyens à être décorés à l'Est. Ça fait plus de 17 ans que je suis dans la région, je travaille au niveau de la direction régionale de la santé et si aujourd'hui on reconnaît ses efforts, je ne peux être en tout cas content. C'est avec plaisir que j'ai été distingué ce matin. Je pense que cette médaille-là est dédiée à l'ensemble des jeunes du Burkina Faso et particulièrement ceux de la région de l'Est. Une minute de silence a été marquée à l'endroit de tous nos matis qui sont tombés pour la liberté et la démocratie. La fête se poursuit dans l'après-midi avec un grand conseil prévu dans la cour du gouvernement. Un peu plus à l'Est à Tinko de Gaulle, on a aussi célébré la fête de l'indépendance les différents actes sont les mêmes. La nation reconnaissante à ses filles et à ses fils pour services rendus par des décorations donc prise d'armes aussi des forces de défense et des sécurités. Boumanes Nébiye Nongma Kouda. La commémoration du 11 décembre à Tinko de Gaulle a été des plus sobres. Il n'y a pas eu de défilé en lieu et place. C'est une prise d'armes qui a été observée. La cérémonie a été également marquée par la décoration de 47 personnes. Cette reconnaissance émane des plus hautes autorités du pays donc je suis vraiment ému. A l'occasion, le gouverneur de la région du centre est revenu sur le discours du président du FASO Michel Capando. Un discours qu'il a repris intégralement pour les populations de sa région. Des populations qu'il a félicité pour leurs efforts inlassables dans le développement de la région. Malgré les difficultés de nature diverses qui ont émaillé le fonctionnement des institutions de notre pays, certaines structures sont parvenues à boucler les différentes activités qu'elles avaient planifiées. C'est pourquoi je profite de cette occasion solennelle pour réitérer à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses de la région les encouragements ainsi que celles des plus hautes autorités pour le travail avant. Et le gouverneur d'apprécier le thème du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina, un thème relatif à la jeunesse. Et selon le premier responsable du centre S, beaucoup d'actions sont entreprises pour faciliter l'employabilité des jeunes dans sa région. Dans le Sahel, à Dori, ce sont 78 personnes qui ont reçu des distinctions à l'occasion du 11 décembre. Certains ont été décorés chez Valio de l'ordre national et d'autres dans l'ordre du mérite. Plus de précisions dans ce reportage de Benoît Convolbo et ses 12 ans. Place du Haut-Commissariat de Dori, lieu de rassemblement de la population de la région du Sahel pour commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Premier acte de cette célébration, la revue d'été. Puis, vient le discours du gouverneur. Un discours qui appelle à l'unité nationale et rend hommage à la jeunesse du Burkina et en particulier à celle du Sahel. Conscient que le goulot majeur pour l'éducation du Burkina Faso prospère par les jeunes tienne à l'emploi et à la formation professionnelle, le gouvernement de la transition espère avoir tracé des sillons assez profonds pour les autorités à venir. Comme un adage le dit, l'avenir du Burkina Faso appartient à la jeunesse. Pour que cela soit une réalité, il faut que celle-ci demeure responsable, innovante, à l'être, ingénieuse, proactive. Elle a énormément contribué à faire entrer le Burkina Faso dans le panthéon de l'histoire à travers son rayonnement sur la scène inter-africaine et internationale depuis octobre 2014. Le second acte a consisté au cérémonial de décoration. Le drapeau de la gendarmerie du groupement départemental de Dori et celui du 11e régiment d'infanterie et commando ont été fait chevaliers de l'ordre national. A la suite de cette distinction, 76 autres personnes ont reçu des médailles allant de l'ordre national à l'ordre du mérite burkinaver. Je me dis que tout ce qu'on a fait pendant tout ce temps a été pris en compte et a été bien apprécié par les autorités de la région, par nos responsables et nous les remercions d'abord. Nous dédions la médaille à tous ceux qui ont collaboré avec nous. C'est par des félicitations des récipiendaires par les plus hautes autorités de la région, parents, amis et connaissances qu'a pris fin cette célébration sobre du 55e anniversaire de l'indépendance du Bourg-Kénie. La région du centre nord devrait en principe abriter la cérémonie officielle de la fête nationale mais les derniers événements qu'a connus le pays, notamment le coup d'état, ne l'ont pas permis. Alors les autorités régionales se sont retrouvées à Boulsa, un des chefs de province de la région pour commémorer l'événement à Boulsa. Donc il y a eu une prise d'âme et des décorations, Paul David Bambara et Ini Walko et Janine Kambire. Ils sont venus du San Matenga, du Bam et du Nam Matenga, les trois provinces de la région du centre nord pour célébrer ensemble à Boulsa le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Au total, 57 récipiendaires dont 2 officiers et 14 chevaliers dans l'ordre du mérite national, 20 chevaliers dans l'ordre du mérite Burkina Bay, 10 dans l'ordre spécifique et 11 de la médaille des collectivités locales. Les forces armées se sont engagées dernièrement dans le rétablissement des institutions républicaines de la transition et le dénouement était heureux et je crois que la hiérarchie, la nation tout entière a voulu témoigner en tout cas leur satisfaction au corps militaire et paramilitaire. Une distinction comme celle-là, c'est le fruit du travail de toute l'équipe éducation. Lorsqu'on travaille comme une termite, on ne sait pas que les gens s'en rendent compte mais on se rend compte que la nation vous regarde, la nation vous écoute. Pour moi, c'est un sentiment de joie. J'aimerais dédier cette médaille à l'ensemble du mouvement syndical du Centre Nord et à ma famille. En attendant 2016 pour célébrer le 56e anniversaire à Kaya, c'est plein de joie et d'espoir que la région du Centre Nord a vibré à Boulsa. Étant donné que Kaya 2015 a été reporté, il était de notre devoir de renouer avec ce principe-là et c'est ce qui nous a amenés à Boulsa. À l'instar des autres régions du Burkina à Boulsa, hommage a été rendu à la jeunesse qui a pris en main sa destinée le 30 et 31 octobre 2014 avec l'insurrection populaire et le 16 septembre 2015 avec l'échec du Putsch, une jeunesse à laquelle il est nécessaire voire impératif d'assurer un bel avenir. Autre chose à présent et pour terminer, après 7 ans comme intérimé à la tête du village de Sia dans les Aubassins, Fénéme Simon-Pierre est confirmé chef du village. Il a effectué sa sortie officielle jeudi pour rencontrer ces sujets mais aussi les autorités administratives et c'est ce jour-là justement que le nouveau chef de village de Sia a été intronisé. Il est le 4e chef. L'ambiance dans le village de Sia avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Des coups de fusil et des battements de tambour pour accueillir le nouveau chef du village de Sia. Fénéme Simon-Pierre Sannou avant de se présenter officiellement à sa population et aux autorités de la province du Oué doit d'abord se parer dans sa nouvelle tenue de chef. Après une semaine de retraite, c'est vraiment la retraite pour réfléchir sur sa fonction. Aujourd'hui donc, c'est comme si effectivement il s'était formé et il avait acquis toutes les forces nécessaires pour assumer sa responsabilité. Donc c'est une sorte de confiance qu'il exprime à la population. Après sept ans d'intérim, la population du village de Sia attend beaucoup de son 4e chef. Et à l'image des autres chefs du village, le phénomène Simon-Pierre Sannou doit accomplir des missions bien précises. Il y a plusieurs chefs, enfin plusieurs nationalités chez nous. Le CRIVO est chargé de la gestion de la gouvernance de la cité. Le SOROVO est chargé de la gestion de l'environnement. Le YELVO est chargé de l'éducation de la jeunesse, de la formation de la jeunesse, etc. Le DOVO est chargé du culte du grand esprit d'eau, etc. Et lui, il est chargé de l'administration et c'est pour cela que son rôle est très important et il n'existe pas sa fonction seul. Il y a un collège de sages qui l'accompagne. Cette cérémonie de présentation marque en même temps la fin des rites d'intronisation du 4e chef du village de Sia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada